L'acquis principal de ce congrès est la décision qui a été prise que désormais pour les futures sélections européennes, nous aurions un candidat du PSE à la présidence de la Commission. Je crois que tout le monde a tiré le bilan très négatif du fait que pour les dernières élections européennes, c'est-à-dire qu'ils se sont tenus en 2009, nous n'avions pas été capables de nous mettre d'accord sur le moment d'un candidat, cela avait tout le monde fait des ordres, nous y avions perdu de l'eau comme notre crédibilité, et donc vraiment le fait que nous ayons voté pour ce principe, que j'espère vous mettre en œuvre, est quelque chose d'extrêmement positif et qui prouve que l'Europe politique avance, en fait, avec cette décision du Parti socialiste. On a invité activement, alors je dirais dans deux directions, sur le fond et d'autre part sur la voie du renforcement du Parti socialiste européen. Sur le fond, il y a une résolution très importante qui a été votée, qui engage une campagne de l'ensemble des partis socialistes européens sur la régulation financière. Tout le monde constate que, depuis quelques belles promesses qui ont été faites au moment du G20, rien n'a véritablement avancé, les paradis fiscaux sont toujours dans le même état, les banques refont ce qu'elles ont toujours fait, non seulement elles distribuent des bonus, mais elles s'engagent dans des produits risqués qui restent risqués. Donc tout ceci est très préoccupant, et je suis personnellement ravie de cette campagne lancée par le Parti socialiste européen sur la question de la régulation financière. L'autre aspect, c'est qu'il nous faut, je crois que tout le monde a pris conscience ici, qu'il fallait renforcer le Parti socialiste européen. Ces mauvais résultats aux Européens, d'une certaine manière, étaient l'occasion de se rendre compte que nous avions besoin de cohésion, de solidarité et d'un vrai parti des socialistes européens, alors que lorsque chaque parti socialiste individuellement allait à la bataille, il avait quelque chose de perdre.